Il y a ceux qui s'entendent bien et restent ensemble, et ceux qui se détestent et gardent leur distance. Et tous ont une mémoire à l'esprit du commun. Notre étude a montré que les corbeaux ont une mémoire à l'esprit très développée. Ils sont aussi bien entre des inconnus et des individus déjà vus, qu'entre des amis et des ennemis. Quand on leur fait entendre le cri d'individus qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, ils répondent aux amis avec une voix amicale très égule, alors que pour les ennemis, ils emploient une voix très grave et rauque. L'oiseau n'a pas conscience du danger. Les parents ont tenté de le mettre en garde, car le dame n'est en cas de bouger. Mais un corbeau ne se laisse pas en train de bouger, mais le dit, en plus des sons, leur communication se fait aussi par la gestuelle. C'est ce qu'étudie Simone Pica du Centre d'Ornithologie de l'Institut Max Planck. Quand on parle de gestuelle, chez l'être humain, on pense évidemment à des mouvements de main dans le tête. Les corbeaux, eux, utilisent essentiellement leur bête pour leur tête. Jean-Paul Pica, c'est un des fonds de la psyche. – Sous-titrage FR 2021